Bonjour, soyez les bienvenus pour ce sixième Lunch & Learn central de l'année. Je m'appelle Marie-Françoise Gillis et je suis rédactrice HSE pour Walterscure. Nous accueillons aujourd'hui Alain Mulatin, CEO de Simply Life, qui est une entreprise spécialisée dans les changements de comportement. Il nous donnera aujourd'hui des clés pour changer la sécurité au sein d'une entreprise. Avant d'aborder le vif du sujet, je vais prendre un bref moment pour vous décrire les fonctionnalités de GoToWebinar. Le menu général peut être déplié en cliquant sur la flèche orange en haut à droite de votre écran. Ce menu comporte un volet audio qui vous permet de sélectionner la sortie audio que vous allez utiliser durant cette session, par exemple les haut-parleurs ou un casque. Le deuxième volet vous permet d'adresser vos questions. En coulisses, mon collègue Adrien Grégoire les compile et les transmettra en fin d'exposé à M. Mulatin, qui prendra le temps d'y répondre en direct. N'hésitez donc pas à nous envoyer vos questions via l'interface en cours de présentation. Le webinaire se terminera au plus tard à 13h30. À la fin de la session, un questionnaire apparaîtra. Veuillez prendre le temps de le compléter. Cela ne prendra que quelques minutes. Si vous souhaitez recevoir un certificat de formation, vous devrez répondre aux deux dernières questions. Ce webinaire est enregistré. En tant que participant, vous recevrez un lien vers l'enregistrement dans les jours à venir. Vous recevrez également une version PDF des slides de la présentation. Ces slides contiendront plus d'informations que ceux que vous verez défiler aujourd'hui. Je passe maintenant la parole à Alain Mulatin pour sa présentation. Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence sur les changements de comportement. Tout d'abord, je comprends tout à fait votre situation en tant que conseil en prévention. On a l'impression d'être toujours tout seul à vouloir changer la culture sécurité. Souvent, c'est une montagne énorme à soulever. Étant seul, on se dit comment faire. Parfois, on a un soutien du management, parfois pas. Et donc, ce n'est pas évident. Donc, moi, je me suis spécialisé justement dans ces changements de comportement pour proposer aux entreprises des solutions adaptées à chaque entreprise pour que ces changements durent dans le temps. Et donc, je vais vous présenter quelques slides qui expliquent en fait la stratégie et d'où on vient avec la proméantique. Alors, tout d'abord, pour moi, la sécurité, c'est quelque chose d'humain. Et donc, vous voyez, j'ai représenté ce robot. Donc, ça vous rappelle tous le côté humain de Léonard de Vinci. Et donc, c'est l'homme au centre avec trois casques. Et les trois casques, eh bien, il y a trois couleurs différentes. Vous voyez, il y a un casque jaune, rouge et vert. Ça représente en fait les trois axes de l'entreprise qui sont la direction, en fait, le management et le personnel, donc, de terrain. Alors, j'ai rajouté également rentable. Alors, rentable, pourquoi ? Parce qu'on a toujours tendance à dire que la sécurité, ça coûte de l'argent et on perd du temps. Or, que je vais vous démontrer que c'est complètement l'inverse et on gagne beaucoup d'argent en faisant la sécurité. Donc, je pense que, par exemple, pour convaincre votre direction de vous lancer dans des programmes de changement de comportement, le fait que ce soit rentable, eh bien, ça va les intéresser très, très fort. Eh bien, on démarre avec les courbes de Bradley. Bon, je pense que vous avez tous entendu parler de Bradley. Et je vais quand même rappeler quelque chose d'intéressant. C'est les courbes qui changent, en fait. Donc, tout d'abord, Bradley nous dit ceci, c'est que si vous voulez diminuer le nombre d'accidents dans une entreprise, eh bien, travaillez sur l'aspect technique. Et vous voyez que la courbe descend, mais ce que Bradley ne nous dit pas, et c'est pour ça que j'ai mis le petit chien qui rigole, c'est qu'à un certain moment, si vous utilisez trop la technique et que vous installez trop de process techniques pour protéger le personnel, eh bien, le nombre d'accidents va augmenter. Je prends un exemple, si vous mettez 10 feux rouges à un seul feu rouge, pour finir, on ne les regarde plus. Et donc, on ne regarde plus à gauche et à droite et on traverse sans faire attention, ce qui est complètement ridicule. La deuxième chose que Bradley nous dit, c'est attaquons les process, donc les procédures, les méthodes. Et là, effectivement, si on met des process, des méthodes en route, eh bien, ça diminue. Mais à un certain moment, si vous mettez trop de procédures, eh bien, ça augmente. Et le nombre d'accidents augmente. Je connais une entreprise, je ne sais pas laquelle, c'est dans le nucléaire, et le responsable me disait, il y a 40 procédures. Alain, tu veux que je commence par laquelle ? Donc, à un certain moment, trop de procédures, ça tue la sécurité. Il y a le troisième aspect, alors, qui est en fait la fontaine de Jouvence, donc la panacée universelle, qui est aujourd'hui les comportements. Parce qu'au niveau technique et au niveau process, les entreprises sont quasi en ordre maintenant. Mais maintenant, ce qui baisse, c'est le comportemental. Et donc là, il y a de grosses difficultés. Alors, si on travaille sur les comportements, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'au début, on va diminuer le nombre d'accidents dans le temps, mais à un certain moment, ça va augmenter. Et je prends un exemple tout simple. Si vous décidez de traverser l'autoroute, et il n'y a pas de feu rouge, donc je ne vous dis pas non plus comment traverser, donc il n'y a pas de process, mais simplement, je vous dis, fais attention. Eh bien, si vous traversez une seule fois l'autoroute, eh bien, vous n'aurez pas d'accident, parce que vous allez faire très attention, et ça va bien se passer. Par contre, si je vous demande de traverser 100 fois de suite l'autoroute, eh bien, vous aurez des accidents. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'habitude qui va arriver, ou le stress. Et donc, le nombre d'accidents va augmenter. Donc, vous voyez que les comportements aussi ont une limite au niveau du nombre d'accidents, mais ça diminue sensiblement. Et donc, à partir du moment où vous arrivez à diminuer sensiblement les accidents, quand vous êtes rayé sur la technique, le process et les comportements, eh bien, à ce moment-là, on peut commencer à parler de tolérance zéro et de zéro accident dans les entreprises. Mais il faut passer par ces trois phases. Et donc, vous voyez, c'est le ligne du temps. Bon, ce slide, je l'ai fait en 2016. Mais ça, ça représente plus ou moins 10 ans. Donc, comme ça, vous avez une idée de la stratégie et du temps nécessaire pour diminuer vos accidents. Ça ne se fait pas en un jour. Ensuite, je vais vous parler de la maturité en matière de sécurité. Alors, pour moi, c'est important de savoir d'où on part et où on veut aller. Et avant de voir ce slide de manière très véhicoptère, on va aller en détail. Il y a des entreprises qui sont au niveau moins 1, c'est-à-dire qu'on provoque le risque. C'est-à-dire que le personnel joue. On fait des courses de Clark, par exemple, pour aller le plus vite possible. Et évidemment, il y a des accidents. Le niveau zéro, en fait, on oublie la sécurité. On n'en parle même pas. Le niveau 1, ah oui, la sécurité, c'est important, mais en dernier. Par exemple, dans les réunions, on voit ça en points divers. Donc, on parle de sécurité en points divers, si on a le temps. Alors, le niveau 2, c'est une non-remise en question. On dit, OK, oui, c'est vrai, la sécurité, oui, c'est important, mais ça sert à quoi ? Et puis, finalement, on n'a jamais eu d'accident. Le niveau 3, c'est la déculpabilisation. Donc, ce n'est pas moi. Oui, la sécurité, c'est vrai, mais c'est les autres. Donc, moi, je veux bien en remettre en question. Mais d'abord, c'est les autres qui doivent changer leur comportement. Le niveau 4, je change mon comportement, mais s'il n'y a pas de rappel, je reviens à mon ancien statut. Donc, finalement, c'est avancé et reculé, et il n'y a rien qui change. Et puis, le niveau 5, en fait, la sécurité est appliquée sur ordre. Où là, donc, l'entreprise, on applique la sécurité, mais à condition que le chef le dise. Et si le chef n'est pas là, eh bien, on ne fait rien. Et là, c'est souvent le cas. Et là, il y a une barre vraiment essentielle, c'est le niveau 5, puisque au-dessus, on change radicalement de monde. Le niveau 6, on prend des initiatives, on fait des remontées d'informations. En fait, le personnel fait plus qu'attendu. Et donc, là, c'est vraiment intéressant parce que là, on voit qu'il y a une motivation intrinsèque du personnel dans la sécurité. Le niveau 7, c'est la vigilance partagée. C'est-à-dire que là, en fait, moi, je suis en sécurité et maintenant, je vais commencer à m'occuper de mes collègues. Je vais regarder mes copains, mes amis, les gens qui travaillent autour de moi, même les inconnus, pourquoi pas. Et je vais faire attention à leur sécurité, à eux aussi. Et je vais oser aller leur dire. Puis, vous avez vu le niveau 8, c'est l'indépendance du dégâts hiérarchiques. Donc, là, à ce moment-là, que mon chef soit là ou pas, ça ne change rien. Et même si mon chef me montre le mauvais exemple, moi, en tant que personnel de terrain, je vais appliquer le bon exemple. Donc, je suis totalement indépendant de ma ligne hiérarchique. Le niveau 9, c'est la sécurité et une seconde peau. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous roulez en voiture, bien, maintenant, c'est quasi impossible de ne pas mettre sa ceinture parce qu'on en a besoin. On se sent en sécurité si on a sa ceinture. C'est vraiment normal. Et le niveau 10, je vous en parlais tout à l'heure, c'est la tolérance zéro. Mais on ne peut parler de tolérance zéro qu'à partir du moment où on a cette maturité comportementale. Et donc, l'idée, c'est de, premièrement, votre entreprise, de définir où elle est située. Alors, je sais bien que vous allez me dire que d'un service à l'autre, d'un département à l'autre, d'une personne à l'autre, ça peut radicalement changer. Mais globalement, vous avez quand même bien un sentiment de savoir si vous êtes au niveau 2 ou si vous êtes au niveau 9. Et en fonction de votre niveau de maturité, eh bien, les programmes d'intervention vont être complètement différents. Je prends un exemple. Si on fait une formation en vigilance partagée, mais que l'entreprise est au niveau 2, ce n'est même pas la peine, puisque les gens diront, ça ne sert à rien. De toute façon, il y a tellement de choses à changer dans l'entreprise. Pourquoi est-ce que nous, on parle de nous ? Donc, il y a un niveau de maturité à atteindre. Et donc, les programmes doivent être adaptés à votre entreprise. Ça, c'est vraiment très important de savoir. Et alors aussi, où on veut aller et le temps que l'on va faire pour y aller. Voilà. Donc, les niveaux de maturité, ça vous permet de vous mesurer. Et sachez qu'il y a des entreprises qui sont à 10. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des grandes entreprises qui sont à 10. Et généralement, disons que mon expérience fait que je vois généralement qu'on est entre 4 et 6. Voilà. Ça, c'est parfois 7, mais c'est rare quand on arrive à 8 ou à 9. Donc, il y a encore beaucoup de travail en Belgique par rapport à ça. Alors, ici, c'est un slide qui vous fait prendre conscience que la motivation à changer les comportements, que l'on soit dans la direction ou que l'on soit un opérateur de terrain, elle est complètement différente. Si vous êtes un opérateur de terrain, ce qui vous motive à appliquer la sécurité, c'est d'éviter d'être blessé. Ou alors de connaître un copain qui est décédé. Et donc, il y a une émotion très forte dans l'entreprise. Ce n'est pas du tout… Allez, le climat social est horrible. Et donc, le personnel de terrain est très sensible à ce genre de choses. Et puis, quand on monte dans la hiérarchie, quand on passe au contre-maître, au brigadier, eh bien là, bien sûr, la sécurité, ils connaissent leurs gars qui ont des accidents, donc évidemment. Mais c'est surtout un problème d'organisation quand il y a un accident ou quoi. Eh bien, les lignes de production sont arrêtées. Ou alors, il y a de l'absentéisme et le climat n'est pas agréable. Et donc, les managers de terrain sont confrontés à cette problématique-là. Et puis, quand on monte dans la hiérarchie, il y a l'aspect juridique. C'est-à-dire qu'on risque de se retrouver au tribunal aussi. Donc là, évidemment, la sécurité, on y fait attention. Et puis, plus on monte dans la hiérarchie, il y a cette notion de fierté et image de marque. Imaginez votre entreprise. Dans le journal, la Nouvelle Gazette, on dit « il y a encore deux morts dans votre entreprise ». Vous imaginez un peu la fierté avec laquelle vous seriez en voyant ce journal. Et puis, le dernier aspect, c'est la rentabilité. Je l'ai mis en dernier parce que, mais en tout en haut, c'est que si on discute avec la direction et qu'on lance des programmes de changement de comportement, il faut savoir que ça coûte de l'argent. C'est un investissement qui est très rentable, mais il faut parler rentabilité aussi. Parce qu'on parle à ce moment-là de budget, de peut-être aller sur une entreprise de 1 000 personnes. On parle peut-être de budget de 100 000 euros. Donc, ce n'est quand même pas n'importe quoi. 100 000 euros pour en gagner 300 000. On va voir après pourquoi. Donc, en fonction de la personne dont on s'adresse, la motivation à changer la maturité comportementale est complètement différente suivant le niveau hiérarchique avec lequel on discute. Et donc, comme vous devez vous convaincre que votre direction a changé, travaillez plutôt sur la rentabilité, la fierté, l'image de marge dans l'entreprise et évitez que le comité de direction ou le CEO soit appelé au tribunal. Et ça, ce sont des arguments très sensibles à leur niveau. Je passe au slide suivant. Et ce slide, je l'adore parce que d'abord, vous voyez cette photo qui est fort connue. Donc, on voit ces gens qui travaillaient il y a un siècle d'ici, qui construisaient des buildings. Et à côté, vous voyez, arrêtons d'être cons. Et il m'a fallu des années pour oser mettre ce titre. Mais je vais vous expliquer vraiment pourquoi on est vraiment cons. En fait, c'est une émission TV que j'ai vue il n'y a pas longtemps. Et on interviewait en fait un contre-maître qui fait exactement le même métier que ces gens-là. Et il disait, en fait, les managers de l'époque étaient cons. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces gens-là n'avaient pas d'harnais. Et donc, malgré le fait qu'ils étaient peut-être indiens, shérouki ou je ne sais pas, et qu'ils n'avaient pas peur de tomber parce qu'il y avait des tribus qui ne connaissaient pas le vertige. Et malgré tout, ils tombaient. Donc, il y avait quand même des décès. Et qu'est-ce qu'ils devaient faire, eux, pour travailler ? Comme ils n'avaient pas de harnais, ils devaient se tenir à la poutre et travailler avec une seule main. Et donc, leur productivité était très faible. Et lui, il disait aux journalistes, aujourd'hui, moi, j'ai un harnais, je pends dans le vide, mais je mets deux mains. Et donc, premièrement, je ne meurs pas en tombant. Et deuxièmement, je suis deux fois plus productif. Et donc, c'est complètement débile. Pourquoi est-ce qu'on ne mettait pas des harnais à cette époque-là, à ces gens-là ? On aurait construit des buildings deux fois plus vite et ruit moins de morts. Donc, c'est pour ça que je dis arrêtons d'être con. Je pense que là, c'est important. Et la deuxième chose pour vous prouver, en fait, la rentabilité, eh bien, je vous ai apporté un slide, donc, une association internationale de sécurité sociale. Et ce slide montre, en fait, deux courbes. Donc, vous avez d'abord, tout d'abord, en abscisse, tous les pays. Donc, vous voyez en bas, Finlande, États-Unis, Suède. Et à droite, Zimbabwe, Russie, Indonésie. Pour la petite histoire, la France et la Belgique, on est plus ou moins situés au milieu. Et en ordonnée, vous avez à gauche, eh bien, la rentabilité, donc, des entreprises. Et à droite, vous avez le nombre d'accidents fatales, donc, où il y a eu des morts. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit, en fait, que les entreprises du style Finlande, États-Unis, Suède, Danemark, Singapour, Suisse, Autriche, tout ça, ont une rentabilité élevée, très, très élevée et ont très peu de morts. Par contre, quand on va vers la droite, on constate que les entreprises style Brésil, Indonésie, Russie, Zimbabwe, ont une rentabilité très faible et ont énormément de morts. Et donc, il y a vraiment une corrélation entre le niveau de sécurité de l'entreprise et son niveau de rentabilité. Alors, c'est peut-être assez interpellant, pourtant, c'est la réalité. Et c'est dit tout simplement à quoi ? C'est que quand le personnel a une grande maturité au niveau sécurité, respecte les règles de sécurité, eh bien, ils vont aussi respecter les règles de qualité et de production. Et donc, c'est intégré en eux. En fait, ils travaillent en tant que bon père ou bonne mère de famille. Et donc, ce qui veut dire qu'ils ont une maturité à tout niveau. Donc, la rentabilité remonte. C'est aussi simple que ça. Donc, investissons dans la sécurité et ça rapporte beaucoup d'argent. Alors, ce que je constate aussi, c'est quand on rentre dans une entreprise, c'est la méconnaissance de la loi. Après-guerre, donc, il y a eu le RGPT et encore beaucoup de gens qui pensent que le conseil en prévention est le responsable sécurité. Et même, je vois parfois que certains conseils en prévention qui endossent encore le rôle de responsable sécurité. Donc, même les conseils en prévention sont en retard d'une loi. Un conseil en prévention n'est que conseiller. Il faut le rappeler à toute la ligne hiérarchique. Et un conseiller ne fait que conseiller, donne des conseils. Et sa responsabilité s'arrête là. Par contre, la responsabilité est dans toute la ligne hiérarchique. Et ça, il y a encore des... Cette semaine-ci, je vais donner encore cours dans une entreprise. Il y a des gens qui ne le savent pas. Et donc, ça, c'est important de savoir quel est, où est mon niveau de responsabilité. Par exemple, ils ne savent pas que je suis responsable de ma propre sécurité et de celle des autres, dans la mesure des moyens de mes compétences. C'est quand même la base. Eh bien, ils n'ont aucune notion. Le droit de retrait, ils n'ont aucune notion de ce que c'est. Le rôle du conseil en prévention, ils n'ont aucune notion. Et donc, il y a vraiment un réel travail à faire pour rappeler la loi. Alors, si vous vous lancez dans des formations législatives, je vous invite à ne pas faire des PowerPoints et des textes de loi. C'est rébarbatif. Les gens ne comprennent rien. Essayez de trouver des formations qui sont beaucoup plus souples, beaucoup plus adaptées et qui expliquent ce que c'est l'esprit de la loi et pas la loi. Donc, ça, c'est déjà un premier axe, je pense, sur lequel il faut travailler. Alors, le deuxième axe au niveau, donc, pour changer la maturité, c'est que j'ai constaté qu'il y a une faiblesse managériale. En fait, la ligne hiérarchique, eh bien, elle gère la sécurité comme elle gère la production et la qualité. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Au niveau de production et qualité, un manager, en fait, quand le personnel fait une faute, eh bien, 99% des fautes sont détectées. Si, par exemple, il y a une erreur dans le chargement, eh bien, le client va vous se péter. Si une pièce est défectueuse, le contrôle qualité va la vérifier et on sera retrouvé où est l'erreur. Donc, au niveau production et qualité, 99% des fautes sont détectées. Et donc, on peut utiliser le management par l'autorité parce que le personnel de terrain, l'opérateur, sait très bien que s'il fait une faute, on va savoir que c'est lui. Et donc, il y a une certaine crainte. Donc, le manager utilise l'autorité en disant, si tu as fait une faute, ce n'est pas normal, tu dois travailler correctement. et le manager intervient assez rapidement. Ça, c'est pour la production et la qualité. Mais en sécurité, c'est tout autre. En fait, les fautes détectées sont de 1%. Je prends un exemple. Quelqu'un, un opérateur, descend un escalier, il ne tient pas la rampe. Ce n'est pas pour ça qu'il n'est tombé. Et personne n'a vu qu'il ne tenait pas la rampe. Et le nombre de personnes qui ne tiennent pas la rampe, eh bien, il y en a des milliers par jour. Il faut savoir que 30% des gens, en moyenne, tiennent une rampe d'escalier. Et donc, évidemment, le nombre de fautes et le nombre de comportements inadéquats sont énormes en sécurité. Et on ne voit quasi jamais rien. Ou alors, il faut que le manager soit présent. Ou alors, il faut qu'il y ait un accident. Mais ce qui se passe, c'est que les managers utilisent l'autorité, comme à gauche, donc en production et qualité. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Dès que quelqu'un fait une erreur, eh bien, ils engueulent le travailleur. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Du au management par l'autorité, eh bien, les managers, ils vont appliquer l'autorité quand il y a des erreurs. Mais quand ils ne sont pas là, le soir, la nuit, qu'est-ce qui se passe ? Et surtout, quand ils sont même en journée, ils ne peuvent pas être à côté de chaque ouvrier. Et donc, en fait, le personnel va appliquer la sécurité, non pas pour eux-mêmes, mais ils vont appliquer la sécurité pour éviter de se faire engueuler, par crainte, en fait. Et donc, ça induit, évidemment, une attitude que si mon chef est là, j'applique la sécurité. S'il n'est pas là, je ne risque pas de me faire engueuler, donc je fais ce que je veux. Et donc, c'est complètement ridicule. En fait, les gens, ils doivent mettre leurs EPI tout simplement pour se protéger. Que leur chef soit présent ou pas, ça ne doit absolument rien changer. Mais les managers n'ont pas compris ça. Et donc, ils utilisent l'autorité, les sanctions pour la sécurité. Et ça, c'est une grosse erreur managériale. Et les managers ne savent absolument pas comment faire. Donc, on ne leur a pas appris à changer leur management. Et quand ils parlent sécurité, ils ont exactement la même attitude. Donc, c'est pas pour ça que je parle de faiblesse managériale. Alors, je reviens donc au manager. En fait, pour moi, dans ce qui est essentiel au niveau de la ligne hiérarchique, il y a trois niveaux. Il y a le niveau communication, c'est le niveau bleu. Donc, ça, c'est un… En fait, c'est un peu la loi, puisque la loi vous impose d'informer votre personnel qu'il y a des risques, première chose, de lui donner des équipements de protection pour se protéger. Et troisièmement, s'il y a un comportement déviant, d'intervenir. Voilà. Donc, ça, c'est la partie communication. Et donc, finalement, c'est une forme de management assez facile. Il n'y a pas trop de soucis. Voilà, on dit les choses et puis c'est tout. Il y a très peu de dialogue. Et quand ça ne marche pas, automatiquement, les managers passent à l'autorité et la sanction. Vous voyez ? Donc, le niveau rouge. Malheureusement, ils passent deux grands escaliers qui sont la responsabilisation. Avant d'être autoritaire avec une personne, il faut la responsabiliser. Mais comment la responsabiliser ? Et là, c'est un grand, grand vide. Un grand vide quand on demande au manager, comment vas-tu faire pour responsabiliser tes gens ? Je ne sais pas. Je vais leur expliquer. Je vais argumenter. Mais argumenter et expliquer, ce n'est pas responsabiliser. Et donc, les managers sont complètement démunis et n'ont jamais reçu de formation sur la responsabilisation de leurs équipes. Et il faut quand même, malgré tout, garder l'autorité en finale. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas créer un sentiment d'impunité. C'est-à-dire que si vous avez communiqué à votre personnel, que vous les avez responsabilisés et qu'à ce moment-là, les comportements ne sont pas adéquats, on garde en tout dernier l'autorité et la sanction. Et donc, pour éviter ce sentiment d'impunité. Mais c'est vraiment un tout dernier recours. Voilà. Donc, ça, c'est l'escalier du management. Et donc, il faut absolument former les managers, votre ligne hiérarchique, à apprendre à responsabiliser leurs équipes. Et il y a des programmes de formation qui sont adaptés pour ça. Alors, je vais vous donner deux ou trois outils de management pour comprendre en fait ça. Alors, le premier outil qui est vraiment essentiel pour changer les comportements, c'est donner le sentiment de liberté. Le sentiment de liberté, ce n'est pas la liberté. Donc, c'est l'impression d'être libre. Alors, vous voyez ici, en bas à droite, vous avez un genre de cadre. Je compare ça un peu à un bac à sable, si vous voulez, avec un maman qui met son enfant de trois ans dans le bac à sable et qui lui dit, écoute, dans le bac à sable, tu fais ce que tu veux, mais tu restes dans le bac à sable. Et si l'enfant reste en bac à sable, il peut jouer toute la journée, il n'y a aucun souci. Mais dès qu'il sort du bac à sable, là, la maman intervient. Eh bien, c'est un peu la même chose. Au niveau management, c'est-à-dire que vous allez donner un cadre de travail. Vous allez dire à votre personnel, voilà, je prends un exemple. Moi, je veux qu'on répare le moteur électrique ce matin. Ce moteur doit être réparé en quatre heures. On doit utiliser toutes les normes de sécurité et toutes les règles de sécurité. Eh bien, maintenant, proposez-moi un mode opératoire. Et c'est au personnel de maintenance de proposer un mode opératoire. Vous voyez, c'est ça l'espace de liberté. Un autre exemple, avec les EPI, je dis à une personne, voilà, tu as le choix entre trois types de lunettes pour te protéger. Elles sont toutes les trois agréées, mais tu choisis celle que tu préfères. Également pour tes bottines de sécurité. Donc, vous voyez, on peut toujours donner un espace de liberté au personnel et les gens préfèrent cent fois mieux avoir un espace de liberté que de recevoir des ordres. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a un sentiment de liberté ? Eh bien, on doit faire un choix. Donc, si j'ai fait un choix, eh bien, j'ai une responsabilité par rapport à mon choix. Donc, responsabiliser les gens, c'est donner le choix et puis on est responsable de son choix. Je prends un autre exemple qui n'a rien à voir avec la sécurité, mais vous devez choisir, par exemple, pour une équipe de maintenance, une foreuse. Et vous avez le choix entre Black & Decker, je ne fais pas de publicité, et une type. Et c'est du même prix, les foreuses sont exactement tous les deux les mêmes. Vous réunissez votre équipe de maintenance et vous leur demandez « Quelle foreuse préférez-vous, avec laquelle préférez-vous travailler ? » Plutôt que de dire, voilà, moi j'ai choisi la foreuse numéro A, et alors, évidemment, le lendemain tombe en panne, et tout le monde va m'approcher que mon choix était mauvais. Par contre, si je dis, ben voilà, vous choisissez la foreuse, et choisissez la foreuse numéro A, et le lendemain tombe en panne, ils ne pourront pas me dire « C'est ta faute, Alain. » C'est eux qui ont choisi. Ils sont responsables de leur choix. La notion de choix engendre immédiatement une responsabilisation, et donc un engagement. Si maintenant, la personne a fait un choix, je reviens vers les lunettes, elle décide de mettre des lunettes, par exemple, Hyperdesign, de protection, et le lendemain matin, elle met ses lunettes, eh bien, on va faire un renforcement positif. Donc ça, c'est aussi un outil que l'on voit en management, en disant « Écoute, Louis, moi je suis content, je vois que tu as mis tes lunettes, super. » Et donc, grâce à ce renforcement positif, il y a une adhésion totale au projet. Vous voyez, c'est un outil de changement de comportement très simple, en fait, à utiliser, où le personnel préfère travailler comme ça, et le manager a beaucoup plus facile, puisqu'en fait, il ne doit imposer que le cadre. Je prends un exemple par rapport au briefing sécurité. Souvent, je vois des briefings sécurité. « Bon, les gars, on va aller travailler sur le toit. » Alors, il faut prendre vos vestes parce qu'il fait froid là-haut, il faut mettre des échafaudages, il faut mettre des échelles, il faut mettre des harlets, il faut baliser la zone en bas, et donc, on donne des directives de protection. Donc, en fait, quand on fait un briefing sécurité, l'espace de liberté, c'est de dire, voilà, vous allez devoir travailler en haut sur le toit, quels sont les risques auxquels vous allez être confrontés ? Et puis, vous vous taisez. Et donc, c'est au personnel à donner les risques. Et comme ce sont des gens qui connaissent leur métier, les risques, ils les connaissent, ils vous les disent. Deuxième étape, vous dites, OK, comment allez-vous faire pour vous protéger par rapport à ces risques ? Donc, là, de nouveau, même principe. Ils donnent les moyens de protection. Et puis après, on leur dit, écoutez, merci, les gars, en tout cas, super, je compte sur vous. Et puis, c'est go. Et donc, tout vient d'eux. Donc, au niveau du management, c'est beaucoup plus facile de travailler avec un sentiment de liberté que plutôt de ne donner des ordres. Voilà. C'est un premier outil qui est très, très puissant par rapport au changement de comportement. Je vous en donnais un deuxième et un troisième après. Alors, j'aime bien celui-là. C'est, tu ne savais pas, tu ne voulais pas, tu ne pouvais pas. En fait, quand quelqu'un ne fait pas quelque chose, il n'y a que trois raisons. Soit il ne savait pas, mais vraiment, il ne savait pas. Je prends l'exemple de l'intérimaire qu'il ne met pas son casque. Peut-être que si on ne lui a pas dit, il ne savait pas que dans la zone, ici, il devait mettre son casque. La deuxième, en fait, c'est, tu ne pouvais pas, je reviendrai après au vouloir, tu ne pouvais pas. C'est-à-dire que l'intérimaire, il veut bien mettre un casque, il sait qu'il doit mettre un casque, mais il n'a pas reçu de casque. Il n'a pas les moyens. Il n'a pas le temps aussi. Donc là, la réponse managériale, il faut donner le temps, les moyens, il faut donner le casque. Et s'il ne savait pas, il faut lui expliquer. Mais souvent, ce n'est pas ça, en fait. C'est qu'il savait bien qu'il devait mettre un casque, il avait le casque, mais il n'avait pas envie de le mettre. Pourquoi ? Parce que ça l'embête, parce que c'est trop chaud, peut-être parce qu'il a l'air peut-être ridicule avec un casque, que sais-je, et donc il ne veut pas le mettre. Mais le travailleur ne va pas oser dire à son manager, je ne veux pas mettre mon casque, je ne veux pas appliquer les règles de sécurité. Pourquoi ? Parce que c'est un refus d'ordre. Et donc, évidemment, un refus d'ordre, ça peut être un motif de licenciement. Donc, le personnel ne va jamais lire ça. Et donc, souvent, on a des situations où le personnel ne veut pas, mais en fait, on va fouir en disant, je ne savais pas qu'il fallait, ou je n'avais pas les moyens, ou je n'ai pas eu le temps, ou j'ai oublié. Et donc, d'un côté, les gens de terrain mentent un peu, mais d'un autre côté, il y a le manager qui ment aussi. Pourquoi ? Parce que le manager, il sait très bien ça. Il sait en fait que le personnel savait qu'il va mettre le casque. Donc, ils ont exercité le casque, mais en fait, en tant que manager, j'accepte le mensonge de mon personnel. Et ça, c'est intolérable. Donc, d'un côté, il y a les gens de terrain qui mentent, mais d'un autre côté, il y a le manager qui accepte le mensonge. Je sais que tu mens, mais je fais semblant de rien. Et donc, tu me dis que tu n'avais pas de casque, mais ce n'est pas grave, je t'en donne un. En fait, le problème n'est pas résolu. Et donc, l'idée de cet outil-là, c'est de faire prendre conscience au manager qu'il doit réagir quand il voit qu'on leur donne un mensonge et d'aider le personnel de terrain à dire, écoute, dis-moi plutôt la vérité. Arrête de me dire que tu ne savais pas qu'il fallait mettre un casque. Tu sais très bien, ça fait 15 ans que tu travailles ici. Dis-moi tout simplement que tu n'avais pas envie de le mettre. Et ça, je ne peux entendre pas que j'accepte, mais je peux entendre ça. Et quand la personne va dire, ben oui, chef, c'est vrai que je n'avais pas envie de le mettre, eh bien, au lieu de commencer à l'engueuler, il ne faut surtout pas l'engueuler, il faut lui dire plutôt, ben, un grand merci. Merci d'être honnête avec moi, parce que maintenant, tu me dis la vérité. Et donc, on va en discuter, et on va aller prendre un café tous les deux, et on va discuter de ça, parce que c'est quand même quelque chose d'assez grave. Donc, on a plutôt une discussion adulte-adulte, pas une discussion par enfant, où moi, je vais te dire ce que tu dois faire. Donc, voilà. Ça, c'est le SVP, tu ne savais pas, tu ne voulais pas, tu ne pouvais pas. C'est en fait un mini-audit. Chaque fois qu'un manager a un comportement déviant devant lui, il doit savoir dans quelle pièce, dans quel cadre il doit travailler. Voilà, ça, c'est un deuxième outil. Et je vais vous donner un troisième outil qui est assez pertinent aussi. C'est en fait la méthode inductive. Et ça, c'est la méthode inductive et déductive. Et ça, ça va bouleverser en fait votre, je suis certain, votre vision de ce que vous faites au quotidien. En fait, il faut savoir que quand on travaille sur la pensée de quelqu'un, donc on fait la méthode inductive. Je prends un exemple, je réunis des gens et je leur dis, attention, ici c'est dangereux, imaginons avec de la miande, voilà. Et donc, vous devez porter un masque avec un filtre comme ça, comme ça, comme ça. Et bien, donc, on projette par exemple un PowerPoint, on fait un film, on montre des poumons qui ont été salis par la miande ou que sais-je. On présente des photos, on présente des vidéos souvent. Et bien, vous n'avez que 20% de réussite. Sachez que chaque fois que vous faites une formation et que les gens ne savaient pas qu'il fallait se protéger, vous n'avez que deux personnes sur dix qui vont se protéger en sortant de la salle. C'est très, très faible. Et je suis encore très gentil, parce que s'ils savaient qu'il fallait se protéger, il y a 0% de changement de comportement. Et là, j'en veux pour preuve une étude qui a été faite par des psychologues où il y a des enfants qui avaient de 7 ans à 14 ans, on leur a expliqué qu'il ne fallait pas fumer pendant 67 séances. 67 séances de une heure. Vous imaginez, sur 7 ans, recevoir 67 fois des informations « c'est dangereux de fumer, c'est mauvais ». Et puis, on a regardé le nombre d'enfants à 14 ans qui commençaient à fumer jusqu'à la fin de leur vie. Et on a regardé leurs copains qui n'avaient pas reçu l'information. Et bien, ça ne change absolument rien. Ça n'a servi à rien du tout. Pourquoi ? Parce que les enfants savaient déjà que fumer, c'était mauvais. Alors, ça sert à quoi de leur répéter ? À rien du tout. Vous perdez du temps, vous perdez de l'argent et vous emmerdez les gens. Ça ne sert à rien. Évidemment, ça vous bouleverse, évidemment, parce que c'est ce que vous faites à longueur de journée. Quand vous rappelez à quelqu'un, « Oui, mais tu dois mettre ton casque ou tu dois mettre tes gants. Tu as envie de rentrer chez toi avec tes 10 doigts. » C'est ce que vous faites tout le temps. Et bien, ça ne sert strictement à rien. J'insiste très fort. Si les gens le savent. Si les gens ne le savent pas, évidemment, il y a 20 % de réussite. Alors, maintenant qu'on sait que ça ne sert à rien, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut passer à la deuxième méthode. C'est la méthode déductive. Et là, on va partir du bas. C'est-à-dire qu'on va faire sentir les choses aux gens dans leur trip intérieur. Le plus bel exemple, c'est la voiture tonneau de Jean-Améry. Vous connaissez tous cette voiture tonneau. Vous montez dedans. Le gendarme ne dit même pas que vous mettez votre ceinture. Vous faites trois tours. Vous sortez de là. Vous avez tout compris. Et le gendarme n'a absolument rien dit. Et donc, vous avez déduit par vous-même un changement de comportement. Et ça, c'est trois fois plus puissant. Donc là, vous avez 60 % de réussite, de changement de comportement. Et même aussi si les gens ont reçu la formation avant. Tout le monde a reçu la formation comme quoi il fallait mettre sa ceinture. Mais je peux vous garantir que quand vous passez dans la voiture tonneau, là, vous avez compris. Et donc, cette méthode déductive est beaucoup plus puissante. Alors, si vous faites les deux, la méthode inductive en phase 1, ça, vous ne changez rien, vous gardez, parce que c'est très bien. Mais après, il faut passer à une méthode déductive. Alors, vous allez me dire, mais la voiture tonneau, oui, c'est bien. Mais bon, moi, dans mon entreprise, comment est-ce que je peux faire ? Eh bien, il faut faire des ateliers. Alors, des ateliers, eh bien, c'est des mises en situation de quasi-accident. Donc, vous devez créer dans vos ateliers, dans vos usines, dans vos industries, des mises en situation quasi-réelles. Alors, je vous donne un exemple tout simple. Un chauffeur de camion, en fait, bel danger, c'est qu'il écrase, ou un chauffeur d'engin, c'est qu'il écrase quelqu'un, donc, en faisant une manœuvre. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On va lui demander de faire une manœuvre. On va jeter un mannequin en dessous de sa roue, il ne le verra pas. On va crier, ah, au secours. Il va s'arrêter, il va avoir peur, il va sortir de son camion, et puis, il va se rendre compte que c'est un mannequin. Il va se dire, ouf, donc, il a eu une émotion intense. Et puis, on va lui demander de se coucher en dessous du camion, à la place du mannequin. Ça, il va le faire aussi. Donc là, évidemment, c'est complètement différent comme situation. Je peux vous garantir que quand on voit la vie en dessous d'une roue ou sur le bord de la route, c'est complètement différent. Et puis, on va dire à un chauffeur, tu veux bien avancer. Et là, il va se dire, mais en fait, si le chauffeur se trompe et qu'il recule, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, il faut savoir qu'il n'y a pas de chauffeur qui monte dans le camion, mais lui, il le croit réellement. Donc, il y a une émotion intense très, très forte. Il n'y a aucun risque. Et après, on relève le chauffeur et on va lui demander ce qu'il en pense. Et là, on va lui demander quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire pour éviter des accidents ? Mais jamais on ne lui dira, tu dois rouler doucement, tu dois faire ça. Et la personne va dire, ben voilà, moi, je vais respecter, par exemple, les passages piétons. Je vais faire en sorte de mettre une veste fullo, par exemple, pour que les gens me voient. Je vais faire signe au chauffeur quand je vais traverser pour qu'il me voie. Donc, voilà, il y a plusieurs manières d'éviter de se faire écraser. Et donc, mais c'est toujours à eux à décider comment changer leur comportement suite à un acte que vous leur avez fait réaliser. Voilà. Donc, ça, c'est la méthode déductive. Ça, c'est exceptionnel. Ici, j'ai correcté chez une société qui transporte l'électricité. Et on a fait tout simplement, avec un casque, on a fait tomber un boulon d'une hauteur de 4 mètres sur le casque de quelqu'un. Et donc, vous sentez le choc du boulon. Et puis après, vous demandez tout simplement à la personne, maintenant, est-ce que tu es d'accord de refaire la même chose, mais sans ton casque ? Évidemment, la personne va dire non. Donc, de nouveau, on a fait vivre un simulacre d'accident. Et la personne décide par elle-même de mettre son casque. Voilà. Ce sont des ateliers. On appelle ça. Il faut les créer. Et là, vous allez voir que le personnel adore ce genre de choses et le comportement change radicalement. Voilà. Donc, ça, c'est un deuxième axe de changement. Donc, une deuxième technique, une deuxième technologie de management. Ça, j'y reviendrai après. Et donc, ce que je vais vous dire par là, c'est qu'en fait, des outils, il y en a une dizaine et il faut les faire découvrir. Il faut les faire pratiquer. Donc, il faut former voting hiérarchique de, un, à l'aspect juridique, mais de, deux, à des techniques de management pour changer les comportements du personnel. Et ce qui va se passer, c'est qu'avec le personnel, on va principalement faire faire des actes, donc des ateliers. Là, on ne va pas les former au niveau management, bien sûr, mais sur le terrain, on va leur faire vivre cinq, six situations d'ateliers différents pour qu'ils comprennent les risques et qu'ils changent leur comportement. Donc, ça, c'est un outil qui est très puissant pour l'aspect managérial et l'aspect du personnel. Il me reste encore quelque chose à voir avec vous, c'est au niveau de la communication. Il faut savoir que la communication en sécurité doit être quelque chose de sexy, d'agréable. Alors, j'ai repris une campagne de sécurité routière française. C'est jaune, c'est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie. Et franchement, ça ne donne pas très envie de porter ces EPI. Par contre, voilà, donc c'est une collègue à moi, on a fait une photo. Je pense que la sécurité, c'est quelque chose d'agréable, de fun, de sympathique, et non pas quelque chose de rébarbatif. Je pense que dans vos plans de communication, il faut aussi faire intervenir le service communication et faire des flashmops, par exemple, d'utiliser la technologie d'intranet, de faire des vidéos, des mini-vidéos. Il faut tweeter, enfin, il faut utiliser tous les moyens modernes de communication parce qu'aujourd'hui, c'est ça la communication. Elle est sur Internet et elle n'est pas sur des affiches comme ça. Je pense que ce sont des affiches d'avant-guerre, quasi ce genre de communication. Donc voilà, ça c'est aussi un aspect très important du changement de comportement. La communication va soutenir, en fait, le changement et va le faire perdurer. Parce qu'un changement, il faut plus ou moins 3-4 ans pour que les choses changent. Donc des rappels de communication, c'est très bien vu. Et il me reste un dernier slide à parler avec vous. C'est au niveau des plans d'action. En fait, quand vous voulez changer quelque chose, vous voyez, il faut d'abord commencer par la direction. Si vous voulez que votre entreprise remonte au degré de maturité, il faut que vous ayez la direction dans la poche. Sinon, ce n'est même pas la peine d'y penser. Donc, il faut faire quelque chose avec les comités de direction. Il faut les convaincre, c'est important. Il faut qu'ils soient des sponsors, il faut qu'ils soient derrière vous. Et pour ça, il existe des formations basées sur les comités de direction pour les motiver et les sensibiliser à lancer des programmes intenses de sécurité. Une fois que la direction est dans la poche, on va passer aux managers. Les managers, on en a parlé, on va les former. On va les aider, on va les sensibiliser à leurs responsabilités juridiques. Et puis, on va les former aux outils de management qui existent. Ça, c'est la deuxième étape. Puis, il y a une troisième étape, on va passer aux opérateurs. Les opérateurs de terrain, là, on ne va pas les mettre dans une salle avec un PowerPoint. Ils meurent. Les gens de terrain, il faut leur faire des choses d'action. Et donc, on va leur faire des actes. On va leur faire passer dans la voiture tonneau, avec le casque, par exemple, ou en dessous du camion. Il y a plein d'autres ateliers chimiques, électriques, sèches, de consignation. Et donc, les opérateurs, ils ont une journée de sécurité où ils passent dans les différents ateliers. Puis, on va revenir aux managers. Les managers, on leur a donné des outils. Eh bien, on va faire des coachings de terrain avec eux. Parce que ce n'est pas parce qu'ils ont appris les outils qu'ils les appliquent. Donc, on va voir s'ils les appliquent réellement et on va les aider à les appliquer. Donc là, on va retourner avec les managers sur le terrain. Et puis après, on fera un bilan final avec la direction pour voir si on a atteint ou pas les objectifs. Et en fait, ce programme, c'est plus ou moins 2-3 ans de travail. Donc, vous voyez que ça ne se fait pas facilement. Et parfois, on a des entreprises de 1 000, 2 000, 10 000 personnes, même 100 000 personnes, où il faut changer les mentalités. On le fait, c'est réalisable, mais il faut donner le temps au temps aussi. Voilà. Donc, ça, c'est une solution pour tous, par catégorie de personnel. Mais alors, au-dessus, en haut à gauche, j'ai mis un seul pilote durable. Pourquoi ? Parce que ce sont des programmes long terme. Et donc, si le CEO change ou le conseil en prévention change ou quoi, qu'est-ce qu'on fait du programme ? Donc, il faut un engagement que, indépendamment des personnes qui dirigent le programme, le programme continue à se faire. Et ça, c'est très important. Donc, il faut un pilote derrière, un comité de pilotage qui est durable dans le temps, composé de différentes personnes qui permettent justement de garantir qu'il y a toujours un pilote dans l'avion pour changer les comportements. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit par rapport à ce que je voulais vous expliquer. Évidemment, je pourrais encore parler avec vous pendant des heures de tout ce que je connais. mais je pense que ce serait peut-être intéressant de répondre aux questions. Voilà. Voilà. Merci pour cet exposé. Donc, je vous rappelle que vous avez la possibilité de nous poser encore des questions pendant quelques minutes. Avant de passer aux questions, en tout cas aux réponses aux questions qui ont déjà été posées, je vais vous montrer quelques documents disponibles sur le site central. Donc, pour retrouver les documents qui parlent de la culture de sécurité, je vous invite à partir de la page d'accueil à taper les mots de culture de sécurité et ensuite de filtrer sur la fiche thématique pour effectuer votre recherche. Le premier résultat, voilà, présente la fiche thématique qui rappelle un peu les grands principes, le contexte approche. Et alors là, vous retrouvez le lien vers tous les articles que vous pouvez consulter sur Centrale. Donc, voilà, c'est une bonne approche pour avoir une idée du contenu que vous pouvez consulter sur notre site. On va pouvoir maintenant passer aux questions. Donc, la première question qu'on a reçue, c'est pourquoi utiliser le mot faute ? Car le mot faute entraîne une culpabilité alors que la culture de sécurité va à l'encontre de cela. Alors, c'est une bonne remarque, effectivement. J'ai assisté dernièrement, la semaine passée, à une conférence en aéronautique où on voyait la sécurité et notamment le terme faute. En fait, il y a trois catégories, pour moi, de mauvais comportement, inadéquats. Le premier comportement inadéquat, c'est fait exprès. La personne sait très bien qu'elle doit avoir un comportement, par exemple, une rue balise. Je prends une rue balise qui est devant vous. Le chantier est balisé et vous ne pouvez pas passer. Et la personne soulève la rue balise et passe en dessous. Pour moi, c'est une faute. Elle le sait. Elle sait très bien que si on rue balise, on protège le chantier, c'est qu'il y a des dangers. Si elle passe en dessous, je pense que c'est une faute. Maintenant, je prends un autre exemple. Vous avez donc une personne qui est en train de travailler et qui fait 100 fois la même opération. Et effectivement, elle fait la 101e et ça dérape. Pour moi, ce n'est pas une faute. Ce n'est pas volontaire. Par exemple, vous marchez et vous glissez. Ce n'est pas volontaire. Donc là, on ne peut pas parler de faute, mais effectivement d'un comportement qui a amené à un accident. Donc, il faut voir un petit peu le type d'erreur qui a été faite. On peut parler aussi d'erreur. Et puis, il y a un troisième volet, c'est qu'en fait, la personne transgresse les procédures ou les règles pour le bien de l'entreprise. Donc là, à ce moment-là, on a un problème parce que finalement, on tolère. On tolère que les gens, par exemple, passent en dessous des rues balises parce que tout le monde le fait. Et donc, même le management n'intervient pas. Donc là, à ce moment-là, c'est un troisième contexte où finalement, pour le bien de la production, pour travailler rapidement et pour livrer le client à heure à temps, on a bypassé les règles de sécurité. Donc là, à ce moment-là, on n'est plus tellement dans la faute grave, mais dans une faute qui est tolérée. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions, mais suivant la catégorie dans laquelle le comportement inadéquat doit être placé, eh bien, la réponse managérale va être complètement différente aussi. Parce que si c'était une faute grave et que la personne se retrouve au tribunal, elle risque d'être condamnée parce que c'était fait de manière volontaire. Vous voyez ? Donc, de nouveau, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, j'espère que j'ai repris les termes exacts. Voilà. Voilà. Donc, s'il y a des compléments à avoir, la personne peut proposer une question au cas où. La deuxième question, c'était comment appliquer la méthode déductive quand le lieu de travail ne peut pas être simulé à un atelier, par exemple une éolienne ? Oui. Ah ben oui. Vous avez tout à fait raison. Par exemple, plus vous allez faire une méthode déductive, donc un acte sur le lieu de travail, plus ça aura des répercussions. Je prends un exemple. Nous, on fait chuter des gens dans un escalier avec un harnais, donc il n'y a pas de risque, mais on les fait chuter dans leur propre escalier. Et donc, effectivement, à ce moment-là, les gens disent « Ah ben oui, c'est mon escalier, ça pourrait m'arriver. » Par contre, si on fait dans un escalier, par exemple, aux pompiers, où on va chez les pompiers, où on va autre part, eh bien, les gens disent « Oui, mais mon escalier, ce n'est pas tout à fait le même. » Donc, plus on va être proche d'arrêté, plus la pertinence de l'atelier va être intéressante. Alors, si on est sur une éolienne, effectivement, je me rends mal à faire un atelier à 30 mètres de hauteur. Par contre, on peut faire un atelier au pied de l'éolienne. On peut monter une structure, tout simplement pour qu'on puisse être dans le contexte de l'éolienne. Vous voyez ? Et à ce moment-là, on a quand même une crédibilité. Donc, il faut être créatif par rapport à ça. Et par exemple, ici, j'étais chez Eurès dernièrement, et on a fait un atelier. Donc, les gens montent carrément sur le poteau. Et on fait un atelier à peu près à 8 mètres de hauteur, en toute sécurité, évidemment. Et ça permet justement de mettre les gens dans un contexte réel. Et là, à ce moment-là, on a une efficacité beaucoup plus importante. Une autre question, c'est où trouver ces ateliers dont vous parlez ? Alors, où les trouver ? Je n'aime pas faire la publicité pour mon entreprise, mais nous le faisons. Voilà, comme ça, c'est fait. Mais je pense que où le trouver ? Vous pouvez aussi le trouver chez vous. Je vais prendre un exemple chez l'Ouest. Donc, ils font de la chaux et l'eau, ça ne fait pas bon ménage. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait tout simplement ? Tout nouveau qui intègre l'Ouest, eh bien, on doit mettre sa main. On met donc un gramme de chaux dans sa main et on met une goutte d'eau. Et donc, il y a une réaction chimique qui se fait. Et à certain moment, ça commence à chauffer vraiment. Mais heureusement, bien sûr, il y a un robinet juste à côté et il met sa main en dessous du robinet. Et donc, il n'est pas brûlé. Et donc, ce genre d'atelier, c'est tout, tout simple à réaliser. Ce n'est pas du tout compliqué. Et vous pouvez à ce moment-là sensibiliser votre personnel. Donc, je pense que le plus beau des ateliers, c'est vous-même. Créer-le vous-même. Surtout qu'il n'y ait pas d'accident, évidemment. Ça, c'est important. Et si vous n'y arrivez pas, demandez conseil. Allez voir aussi sur Internet. Donc, vous pouvez taper atelier sécurité. Mais en tout cas, cette notion de c'est possible. Et tous les risques, je prends un exemple dans le nucléaire. On l'a fait aussi. C'est tout qu'on a à faire. En fait, le problème des radiations, c'est quoi ? C'est que c'est invisible. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a simplement pris de la craie bleue. Et donc, on jette de la craie bleue sur une personne. Et on dit, voilà, maintenant, tu es irradié. Alors, évidemment, le bleu, ça se voit. Et la première chose qu'ils font, ils se frottent les mains comme ça pour que la craie tombe par terre. Et puis, leurs mains sont toutes bleues. Et puis, il y a de la craie par terre. Et puis, qu'est-ce qu'ils prennent ? Ils prennent une douche. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que l'eau est bleue. Donc, elle va contaminer le sol. Et puis, finalement, ils changent leurs vêtements. Donc, là, ils se changent aussi. Et s'ils se changent mal, il y a des procédures pour se changer. S'ils se changent mal, ils contaminent leurs nouveaux vêtements. Et en fait, de la crébu, ils en ramènent jusque chez eux, à table, en mangeant. Et donc, là, on dit, ben voilà, regarde un petit peu ce qui s'est passé. Tu as contaminé tes enfants, ta famille. Et là, on se rend compte réellement de ce que c'est la contamination. Voilà. Il faut être créatif. C'est tout qu'on a à faire. Ça n'a aucun risque. Mais ça a une puissance, un impact incroyable. Donc, je vous invite vraiment à être créatif par rapport à ça. Voilà. Il nous reste encore cinq questions et plus ou moins dix minutes. C'est vraiment une idée du temps. Donc, une autre question, c'est que je n'ai pas vu la rentabilité gagnée grâce à la nouvelle culture. Que puis-je faire de plus ? Alors, la rentabilité gagnée, par rapport à la nouvelle culture, normalement, va vous amener à avoir moins d'accidents. Il faut savoir qu'un accident chauvement coûte 1000 euros. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si, par exemple, vous avez par an 200 jours chauvement, dû aux accidents, ça vous coûte 200 000 euros. Si vous divisez par deux le nombre d'accidents, ça ne vous coûte plus que 100 000 euros. Et donc, vous avez gagné 100 000 euros chaque année. Donc, si pendant trois ans, pendant cinq ans, vous diminuez le nombre d'accidents de 50 %, vous faites rapporter 500 000 euros à votre entreprise. Donc là, le lien est direct entre le nombre d'accidents et la rentabilité économique. Alors, pour ceux qui ne croient pas qu'un accident coûte 1000 euros, je vous invite à aller voir sur Internet aussi. En fait, c'est les coûts directs et indirects. Parce que quand il y a un accident, il faut faire une déclaration, il faut payer le conseil en prévention, il faut appeler des gens, il faut arrêter les lignes de production. Il n'y a pas que le salaire horaire du personnel qui coûte quoi ? Il faut payer un intérimaire. Donc, il y a plein. Les primes d'assurance augmentent. Donc, il y a tout ça qui intervient. Et je peux vous garantir que ça coûte entre 800 et 1000 euros. Donc, ça, c'est déjà une première intervention. Alors, la deuxième rentabilité qui est très peu visible, et ça, je l'admets, c'est si le degré de maturité augmente, il va augmenter au niveau qualitatif et environnemental et au niveau production. Donc, ça veut dire que les fautes de qualité doivent diminuer parce que votre personnel est beaucoup plus mature. Les lignes de production doivent tourner beaucoup plus longtemps, moins souvent de pannes, parce que dès qu'il y a un petit problème, ils le signalent, ils sont proactifs. Et au niveau environnemental, moins de déchets parce qu'ils sont plus consciencieux pour trier les déchets. Donc, je pense que vous avez des indicateurs et c'est intéressant aussi de placer des bons indicateurs pour mesurer le changement de comportement. Donc, ça, on n'en a pas parlé, mais effectivement, au début, avec la direction, on va définir des indicateurs qui vont nous permettre de déterminer si on a atteint ou pas notre objectif. Il n'y a pas que le nombre d'accidents. Par exemple, un bon indicateur, c'est le nombre de remontées d'informations que vous avez. Si, par exemple, avant, vous en avez très peu et que maintenant, vous en avez beaucoup, ça veut dire que le personnel est très sensible à ça. La question suivante, c'est que les comportements sont influencés par certaines convictions propres à la personne. Existe-t-il des outils pour traiter ces convictions qui vont à l'encontre de la prévention ? Oui, oui, oui. En fait, il y a des convictions profondes du style « ça ne m'arrivera jamais, moi, je n'ai jamais eu d'accident, de toute façon, ça ne sert à rien » ou « on ferait bien de faire autre chose que de s'occuper de ça ». Ce sont des convictions très profondes. Moi, j'appelle ça les rebelles. En fait, les rebelles, il faut savoir que sur une population de 100 personnes, vous avez plus ou moins 5% à 10% de rebelles. Le problème, c'est que ces rebelles ont souvent de l'aura et donc une certaine influence sur les jeunes travailleurs. Et donc, les rebelles, eh bien, pendant des années, on les a traités en rebelles. Et en fait, un rebelle, il a plus de puissance quand il y a une autorité. C'est un petit peu comme si vous le frappiez contre un mur et que le mur, il est dur et plus vous tapez, plus vous vous faites mal. Eh bien, le rebelle, c'est ça. C'est-à-dire que plus il a de résistance managériale, plus il a de la force. En fait, avec un rebelle, ce qu'il faut faire, c'est vraiment absorber le choc. Vous voyez, cette notion de « il frappe, eh bien, j'accepte la frappe ». Alors, comment ça se pratique ? Quand un rebelle prend la parole et qu'il vous dit, par exemple, « oui, de toute façon, ça ne sert à rien », la première chose qu'il faut lui dire, c'est à tout à fait raison et c'est intéressant ce que tu dis, même si vous ne le pensez pas. Et donc, il va être étonné parce que pour la première… Et alors, on va lui dire « tu veux bien expliquer pourquoi ? Explique un peu ton point de vue ». Et donc, il va être étonné parce que c'est la première fois de sa vie qu'il a le droit à la parole et à s'exprimer. Et puis, on lui dit « mais c'est intéressant ce que tu dis là ». Et pas lui dire « t'es un imbécile, t'es un con, c'est ridicule ce que tu dis ». Vous voyez ? Donc, c'est intéressant ce que tu dis là. Et j'aimerais bien avoir ton point de vue. Explique-moi. Et on entame un dialogue. Et là, le rebelle va changer radicalement de comportement. Et ça, c'est important de prendre en compte. Et les rebelles, en fait, si vous travaillez correctement avec eux, ils deviennent vos meilleurs ambassadeurs de sécurité. Nous, on le fait très, très régulièrement. Et donc, ça devient vraiment nos porte-parole. Parce qu'ils ont de l'aura et on a changé doucement leur point de vue. Voilà. Ça, c'est une technique pour changer les convictions de quelqu'un. Voilà. Comment arriver à un bon niveau de sécurité avec des collaborateurs qui travaillent souvent seuls chez des clients et pour lesquels les vides managériales sont difficiles à organiser ? Oui, effectivement. De nouveau, dans les degrés de maturité, si vous utilisez l'autorité, automatiquement, comme vos travailleurs sont à l'extérieur tout seuls, il n'y a pas d'autorité et donc ils s'en foutent. Il n'y a pas de risque d'être puni. Donc, par contre, si vous utilisez les outils de responsabilisation, que le manager soit là ou pas, ça ne changera rien. Donc, il faut vraiment, encore plus pour ces gens-là, avoir une notion de responsabilisation. Attention que la responsabilisation, ce n'est pas sensibiliser les gens au risque. Ce n'est pas ça la responsabilisation. C'est de leur donner la parole, leur dire, qu'est-ce que tu vas faire ? Comment comptes-tu faire ? Par exemple, tu vas aller travailler demain à tel endroit, tu vas être tout seul. Quels sont les risques auxquels tu vas être confronté ? Comment vas-tu faire pour te protéger ? Est-ce que je peux compter sur toi ? Donne-moi ta parole. Comment vas-tu réaliser les choses ? Ce sont tous des outils comme ça. Et en tout cas, je suis fier de toi, je suis content de toi. C'est chouette ce que tu fais. Je vois que tu prends à cœur la sécurité. Ce sont des outils comme ça, c'est du renforcement positif. Donc, des outils, il y en a plusieurs pour mettre en route. Et si vous faites une situation, une simulation, par exemple, de chute ou de blessure, par exemple, s'il va chez un client et qu'il est tout seul, vous refaites ce type de simulacre. On appelle ça des chantiers-école où ils passent eux-mêmes dans ces chantiers et ils ont un tel accident et ils décident par eux-mêmes de changer leur comportement. Donc, c'est surtout ne pas utiliser l'autorité. Au niveau du temps, on n'aura pas le temps de traiter toutes les questions ici en direct, mais en tout cas, pour les personnes qui ont posé des questions, on apportera une réponse par écrit aux personnes qui ont pas eu de réponse ici. On va encore poser quand même une dernière question. Selon vous, le pilote durable est-il le conseiller en prévention ? Oui et non. Parce qu'aussi, un conseiller en prévention peut quitter l'entreprise, ce qui est normal. Donc, un pilote durable, pour moi, c'est un comité. Un comité où notamment, certainement, le conseiller en prévention en fait partie, mais il faut intégrer d'autres personnes. Par exemple, la DRH, quelqu'un de la communication, le directeur de l'usine, par exemple, et certainement la société extérieure qui intervient et qui vous aide à former le personnel et à faire les ateliers, ainsi de suite. Ce comité doit être de 6-7 personnes. Et là, il y en a toujours dans les 6-7, 6 qui restent. Il y en a une qui s'en va, une qui intègre le nouveau comité, et ça avance comme ça. Mais le comité est durable. Donc, voici. La présentation s'achève. Je vous rappelle pour les personnes qui n'ont pas eu réponse à leurs questions, elles vous seront apportées par après. Et alors, on aura aussi un article sur le site central avec les réponses à toutes les questions qui ont été posées. Donc, voilà. Merci pour votre participation. En tout cas, merci à Alain Boulatin pour ses explications. Et merci à mes collègues qui ont assuré la partie technique. Lors de cette session, lorsque cette session sera complètement terminée, vous aurez un questionnaire. Veuillez prendre le temps d'y répondre. Je vous rappelle que si vous souhaitez recevoir un certificat de formation, vous devez répondre aux deux dernières questions. Ce questionnaire nous permet également de connaître votre avis et vous pouvez l'utiliser pour nous soumettre des idées pour des prochains sujets de webinaire. Si vous êtes abonné à Central, vous recevrez et serez invité à vous inscrire aux prochaines sessions LearnCharmLearn directement par mail. Normalement, il y aura encore deux sessions d'ici la fin de l'année. Vous pouvez à présent quitter la session. Bon après-midi à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.